Musique Il est 20h à Bipindi dans le département de l'Océan, région du Sud. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h sur Equinox Télévisions. Immaculée de Forgoué, good evening. Good evening to you, Julian Badrissi. Good evening to you, ladies and gentlemen. And thanks for joining us for this 8pm Palingua newscast on Equinox Television. Autorities of the Presbyterian Church in Cameroon are calling for calm, assuring their teachers that their financial situation will be addressed soonest. This comes few days after teachers of PCC Mankone and Bafut staged a strike action due to unpaid salaries. And still in the southwest region of Cameroon, the president of the Muslim community in Moutengeneh is accusing the traditional ruler of Moutengeneh of imposing a leader on them. We'll tell you more in this edition of the 8pm Palingua newscast. Le défi de la crédibilité des décisions de justice en matière sociale souvent absent dans les tribunaux. Les assesseurs ont pourtant un rôle dans la qualité des jugements rendus en matière du droit de travail. Le ministère de la Justice tente de rectifier le tir. Il vient de mettre à la disposition des tribunaux une vingtaine de ses auxiliaires de justice. Voilà pour le sommet. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévisions. Comment réduire les abus contre les travailleurs ? La question préoccupe le ministère de la Justice. Cette administration vient de mettre à la disposition des tribunaux 14 assesseurs. Il s'agit des auxiliaires de justice dont le rôle consiste à donner aux juges tous les éléments d'information permettant de rendre les verdicts les plus justes possibles en matière sociale. Kemazou Oumatilda, Donald Brice Kamgan et Jacqui Nomoulo. Souvent violentés lors des revendications de leurs droits, licenciés ou suspendus abusivement de salaire, les travailleurs ne bénéficient pas toujours de procès équitables et justes devant les tribunaux. Un manquement dit à l'absence de certains auxiliaires de justice, les assesseurs. Ils sont 14 à avoir prêté serment au tribunal de première instance de Consama dans le Mungo. Nous pouvons sans risque de nous tromper et affirmer avec cette prestation de serment que les problèmes dans les entreprises connaîtront des solutions, des solutions de justice. Il mène de voir avec aide et intégrité et de garder le secret de la libération. Nous sommes comme ces personnes qui devons accompagner dans l'appréciation des faits et permettre un meilleur jugement et qui n'était pas le cas avant. Parce qu'en l'absence d'un assesseur, on jugeait, en prenant son connaissance du droit, mais sur le terrain, les considérations quotidiennes ne sont pas prises en compte. Les considérations à l'instar des conditions de travail, du cadre juridique national, pas toujours au bénéfice des employés, quel que soit le secteur d'activité. Dans un tel environnement, le rôle des assesseurs devient décisif. Ce sont eux qui fournissent le maximum d'informations susceptibles d'aider les magistrats à rendre les décisions les plus justes possibles. Pour sa part, le tribunal a rappelé les dispositions légales liées à l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent avoir une certaine éthique et une déontologie. Ils doivent respecter le secret de la libération, d'abord, c'est la chose primordiale, et ils doivent garder en tête que ces fonctions sont gratuites. Pour le ministère de la Justice, les prestations de serment des assesseurs s'inscrivent dans une logique, le renforcement de la crédibilité des décisions de justice en général et en matière sociale, spécifiquement. C'est l'un des rares arrondissements de l'océan qui n'est pas touché par la pandémie du coronavirus. Bipindi, une localité située à près de 80 km de Kribi. Là-bas, les populations misent sur la foi pour rester saines et sauves alors que le département compte 119 cas positifs au coronavirus. D'autres précisions avec Joseph Abbena Abbena. Le département de l'océan compte désormais 119 cas testés positifs au Covid-19. L'arrondissement de Bipindi, l'un des rares localités de l'océan où se trouvent de grandes communautés baguelis et bantous, restent sains et saufs. Les baguelis comme les bantous. Nous sommes tous des caméronais, nous sommes tous des êtres humains. L'islam ne fait pas de différence entre un bagueli, un bantou, un nordiste, un sudiste. Nous devons cultiver, n'est-ce pas, la paix. Nous devons cultiver le vivre ensemble. Nous devons consolider cet idéal dans notre pays. C'est pour ça que nous embrassons tout le monde. Au-delà des mesures barrières, la foi en Dieu est la chose la mieux partagée ici, entre chrétiens et musulmans. La nourriture est parfaite. Vraiment totalement parfaite, sans embûche. Entre les obédiences et les dieux qui sont les salariés du public, les musulmans, catholiques, les protestants, dans leur diversité, nous vivons en parfaite symbiose. Le sous-prophète vient de faciliter la construction d'une grande mosquée pour intensifier la foi des fidèles en Allah, le très miséricordieux. Quand je suis arrivé à Bikindi, la communauté musulmane m'a saisi de ce que leur mosquée était petite et un peu délabrée. Cette communauté se sentait un peu à l'étroit dans cette mosquée. Donc nous avons contacté, j'ai pu sur moi, d'aller contacter les Saoudiens à travers ADF, l'African Development Foundation à Yaoundé. Donc j'ai introduit le dossier et grâce à Dieu, nous avons pu obtenir le financement et aujourd'hui nous sommes contents, n'est-ce pas, de célébrer l'inauguration de ce joyeux architecturant. Avec la foi et le respect des mesures barrières, la localité de Bikindi espère rester sain jusqu'à la fin de cette odieuse pandémie. Et comment s'effectue la lutte contre le coronavirus dans la région de l'Est Cameroun ? Vous le verrez dans le reportage qui va suivre comment le sous-préfet de Berthois II a posé des scellés sur des bars qui ne respectent pas les mesures barrières édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. L'autorité administrative s'est même rendue dans des lieux de vente de boissons traditionnelles communément appelées Tchapalo pour prôner le respect des gestes barrières. On voit tout cela avec Benjamin Sam. C'est un sous-préfet déterminé à stopper l'avancée du coronavirus dans l'arrondissement de Berthois II qui a pris d'assaut les débits de boissons, bois de nuit et le marché de médicaments de la rue. Foyer à risque de propagation du virus. Pas de distanciation respectée, aucune mesure barrière, aucun dispositif de lavage des mains. On a vu la qualité des occupants. C'est un monsieur qui monte, on a vu un gendarme, il y a des policiers qui sont là, il y a des vigueurs de la rue. Et on peut donc conclure que ce milieu qui est conscient du virus doit être du tout par la mairie de la ville. L'autorité administrative et son état-major ont investi les lieux de vente et de consommation d'alcool pour quelques conseils. Les recalcitrants ont d'ailleurs vu leur barre scellée pour non-respect des règles barrières. On a compris beaucoup de choses, ce qui fait que nous allons aller mettre de l'ordre la distanciation qu'on nous a accordée. Et puis si quelqu'un retombe dans cette pièce, c'est que c'est détestu. Trois soins à l'entrée, il y a le savon, il y a les gels, il y a les cacheneurs pour les cerveaux et même pour les clients. Parce qu'à un moment-là, nous avons appris que si on trouve un client assis sans masque, on va plutôt s'en prendre au bas. Moi, j'ai commandé une série. À la gare routière de Berthoua, un autre foyer de contamination, les vendeurs de médicaments ont déserté les comptoirs dès l'annonce de l'arrivée du sous-prefet. À embusquer dans les environs, ils ont tout de même retenu le message du chef de terre sur les mesures barrières. Des réunions de concertation avec les commerçants impliqués dans le non-respect des règles barrières se sont tenues dans une région qui compte plus de 900 cas de contamination COVID-19. Engagée depuis 6 et 4 ans sur deux fronts sécuritaires, notamment la région de l'extrême nord et les régions du nord-ouest et sud-ouest, l'armée camerounaise reçoit les reproches d'organisations internationales, mais également des acteurs de la société civile sur la conduite de ces opérations. Et quel est le bon et le mauvais de ces rapports ? C'est la trame de l'entretien entre le capitaine de frégate Cyril Atonfac. Le chef de la division de la communication du ministère de la Défense est l'invité de l'émission La Vérité en face. C'est un programme à ne surtout pas manquer. Venons-en au débat sur les femmes et le droit foncier au Cameroun. Principale exploitante des terres, les femmes sont victimes d'injustices dans l'acquisition d'un titre foncier. Au regard des nombreuses difficultés, les femmes des régions de l'ouest et celles du centre ont organisé un atelier baptisé « Ma terre, mon droit », dont le but est de sensibiliser celle de leur communauté à revendiquer ce qui les revient. D'autres précisions avec Leclerc Tachem. Femmes et dépositeurs d'un titre foncier, cette sormule passe mal dans plusieurs communautés au Cameroun. Pour obtenir un titre foncier, il reste un luxe ou un combat de longue haleine pour l'agente Sémili. J'avais lancé ce dossier en 2015. Ce n'était pas facile. Mais avant l'arrivée de Horizon Femme en 2019, j'ai obtenu mon titre foncier. Une catégorie vulnérable, les veuves. Nombreuses sont celles-là qui en saignent l'objet d'expulsions au lendemain de la disparition de leur époux. Les familles des défunts, en ordre de bataille, s'accaparent les biens aux grands-d'hommes des veuves et des orphelins. Je suis allée vers les femmes et leur expliquer le bien fondé du titre foncier. Et leur expliquer que la femme doit avoir droit à la terre qu'elle cultive. Parce que c'est les femmes qui nourrissent la population dans tout le Cameroun. S'engagant pour la procédure de l'établissement des documents qui sont d'elles des propriétaires des terres, ces dernières se retrouvent généralement confrontées à moules difficultés et à de nombreuses entrases, tant sur le plan administratif que social. C'est la tradition et l'administration qui vont aider la loi à faire vraiment leur travail. Les personnes meurent et meurent quand ils ont les dossiers à la justice parce qu'il n'y a pas la clarté. Et si nous regardons bien, c'est de l'administration qui est faute, commençant par qui ? Par celui-là qui est le président de la commission consultative sur le foncier. Face à ces quelques alicis d'injustice, une plate-sort mise sur pied en 2018 dans les régions du centre et de l'ouest a permis pendant deux ans de mener un plus doyé pour la sauvegarde des droits fonciers des femmes et veuves dans ces deux régions. Tout en renforçant les connaissances des femmes en la matière, deux ans après, une rencontre d'évaluation s'est tenue dans la région du Soleil-Couchon. Les femmes cultivent pratiquement toutes les terres, mais rares sont des femmes qui sont propriétaires des terres qu'elles cultivent. Et c'était là le mobile. Nous avons pensé qu'on ne peut pas passer le temps à accompagner les hommes, que nous devons également être propriétaires des titres fonciers. Parce que vous-même, vous le savez, rarement les femmes ont la possibilité d'avoir même les crédits bancaires, parce qu'on exige les titres fonciers. Parti des dix cents départements du centre et de l'ouest, ces femmes leaders, autorités traditionnelles et autres bénéficiaires du projet femmes et droits fonciers ont pris part à la rencontre dans le respect des mesures barrières contre la pandémie du coronavirus. Et ce reportage de Leclerc-Tachemme, un terme à la première partie de ce journal, la seconde est en langue anglaise avec vous, Immaculée de Forgoui. Good evening once again. Once more, good evening to you, Julian Babesai, and to you, ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. Authorities of the Presbyterian Church of Cameron are calling for calm, assuring their teachers that their financial situation will be addressed soonest. The National Communications Secretary and the Education Secretary of the PCC made a remark during a press conference held in Boyer. This comes few days after teachers of PCC Mankun and Bafut staged a strike action due to unpaid salaries. Derek Jato falls in details from Boyer. The authorities of the Presbyterian Church in Cameroon dismisses as fault and call it misleading and largely unfounded. The alarm that the Presbyterian Education Authority teachers are owed 2 billion francs CFA. The alarm was reminded by some quarters that PEA teachers are owed 2 billion francs CFA. A salary debt is not only regrettable and misleading, but largely unfounded. The teachers are therefore enjoined to remain calm and committed as usual. In a press briefing in Boyer, co-chaired by Reverend Mokoko Thomas, the National Communications Secretary and Mr. Njekali Samuel, the Education Secretary of the Presbyterian Church in Cameroon, the current salary situation that led to the recent strikes in Presbyterian Secondary School Mankun and Presbyterian Secondary School Bafut was on the table for clarification. An appeal for calm is the one piece that the other route addresses the teachers of Manko and Bafut and by extension the other community teachers. So as and now, the teachers gave it to the call to appeal for calm and they went back to class. With the situation not contained, the call for calm was echoed as subventions are being awaited to finally stabilize the salary problem. They have been enduring and they have been sacrificing. I want to assure the public, the parents and all the stakeholders that we are in this business together. That the home and the school must work in sinage, they must work in tandem, so that we can mold these children for the growth of the nation. The Anglophone crisis and now the COVID-19 pandemic are largely responsible for the hashing, which has also affected the academic sector. And still in the southwest region of Cameroon, the president of the Mutengene Muslim community is accusing the Mutengene traditional rule of imposing a leader on them, a situation which turned out radical at the Mutengene customary court. Derek Jato wants more with this report. The question on who will rule the Mutengene Muslim community as their new leader has been dragging on for some time now and has resulted into camps. And chief Ngeka Aaron, the parliament ruler of Mutengene want to put an end to the tussle in his land. And he convened this meeting at the Mutengene customary court. Suleimanu Hamasani is presented as the elected chief. And Alaji Saeedu, president of the Mutengene Muslim community, says the said election did not go through. And Suleimanu Hamasani cannot be recognized by his office. This is him, Mohammed, he is the chief for the past 14 years, has been mounted on the face of Mutengene the past 14 years. The person who are calling him a chief, we don't include him. We, the community, we don't know him. We don't know him. Chief Ngeka Aaron paused the tense meeting, stepped out with some of his peers. And 15 minutes later. Another hit is generated. Backup arrives from the Mutengene police station to contend the situation. The Panama chief of Mutengene have taken something because you cannot surprise us today that we are going for election. And one cam staged a walk out of the meeting with accusing fingers pointing at the Mutengene traditional ruler for complicity. While what he is doing now, he is pointing a leader to give us. So what is happening behind you? He is going ahead with this illegal issue of crowning somebody as the leader of the Mutengene Muslim community. Who is Hamasani? And Chief Ngeka Aaron came out of the meeting satisfied after other Muslim chiefs recognized Suleimanu Hamasani as the chief of the Muslim community in Mutengene. I want the Muslim community to be very vigilant. At least they have brought in their leader. They should rally behind their leader so that they can attract the governmental thing for the common Muslim one. But the president of the Mutengene Muslim community said the file is still to be treated at the level of the Muslim hierarchy. From the deal of people, the matter has been referred to the council of chiefs southwest in Victoria. So this matter is on their table. And only after results from such a quarter that they will know what to do. And still in the southwest region of Cameroon, commercial motorbike riders and Limbe III subdivisions say the deplorable state of the Mabepta stretch of road has badly affected business activities in the area. The poor nature of the road has provoked the commercial motorbike riders to carry out a protest demonstration. Davidson Maimu from Limbe. This is what the road users of the Manawa Bay Mabepta stretch of road in Limbe III subdivision are going through. The deplorable situation of the road that has greatly affected social and economic life of the people of Limbe III subdivision. First day, July 2nd, 2020, pushed the commercial motorbike riders barricading and holding activities along the stretch of road for hours. Taxpayers pay the money, the gain for one individual. They make it calm, fix the road. But this particular cooler company, it goes down, instead of fix the road, it goes spoil the road instead. Before now, we'll be the manager of the road. But since where it comes, the road will be practically inaccessible. The way the conditions of the road day will not feel better. The commercial motorbike riders say the repairs of their bikes is now a constant routine. The machine will buy. The machine will make four more. The machine will make four more. The machine will make all. And I don't feel left. My police will make them die. So I will make all effort for the machine will help them to prepare them. The machine will make them. Farmers and businesswomen involved in the buying of farm produce and crayfish, better known as Ndjanga, say, The hikes in transport fare, due to the depurable nature of the road, is having an adverse effect on their business. The situation brought out the mayor to the Limbe 3 council, Seke Diboti Loma, and the divisional office of Limbe 3 subdivision, Epole Ewane, who needed to apply diplomacy for the commercial motorbike riders to uplift their strike actions. The DOC, the depurable road situation, is equally having a negative effect on her job. The people of Limbe 3 subdivision, which is the economic hub of the entire Limbe, and one of the main source of crayfish, better known as Ndjanga, in the entire country, are begging on the government to intervene so as to remedy the situation. It is not the first time the people of Limbe 3 subdivision are complaining of the citation of the road, and officials of the contracting company have maintained a serial leap. And the suggestion raised by some Anglophones that battered mines reconstructed first, before infrastructural reconstruction could be seen as valid in the northwest and southwest regions, has been answered by Minister Paul Tasson, coordinator of the reconstruction and development of the northwest and southwest regions. Paul Tasson, during his visit at the Equinox headquarters in the economic capital, Douala, indicated that he is satisfied with the exchanges he had with the people. For me, I'm John Sander with TITOS. After spending two weeks in the northwest and southwest regions of Cameroon, Minister Paul Tasson, national coordinator of the Presidential Plan for the Reconstruction and Development of the Northwest and Southwest Regions of Cameroon, popularly known as the PPRD, says he is happy with the exchanges they've had with inhabitants of the Anglophone regions. Coming out of the two regions, we are confident to say that the people are overwhelmingly expecting the plan to unfold, to roll out its defeat. The people are conscious of the fact that the level of suffering has peaked. The level of suffering has attained levels where it can only get better. It can't get worse. This was crystal clear when we talked to the people. And of course, I think even keen observers of the scene, we testify to the fact that the level of bad news that we used to hear is not the same. The frequency of bad news is not the same as it was. Responding to opinions that the PPRD is putting the cart ahead of the host at a time when gun battles are still being recorded in the northwest and southwest regions, Minister Portterson says Cameroon has a strategy and the PPRD will fast-track peace in the Anglophone regions. The process of building peace and the process of recovery and reconstruction are not mutually exclusive. They can happen simultaneously. Particularly, it's good to note that we are not the first country to go through a violent conflict. Other countries have gone through this before us. Templates exist. Templates built on the experience of other countries who have gone through this kind of situation before us. So we are not inventing. We are simply... Paul Tasson also outlined a strategic plan employed by the government to reconstruct the minds of the people battered by the armed conflict. We have done a deep analysis of the actors of the crisis. And of course, alongside, we've looked at the various categories of the beneficiaries of the crisis. And the major beneficiaries, certainly, are the households or the individuals, if you may. But at the same time, we have certain institutional beneficiaries of the crisis. One of which is naturally the state, because the state is the owner of much of the infrastructure that was destroyed. We have institutions like the churches, which have been present and very active in the development of communities in the north-west and south-west, and a lot of Cameroon, of course. Alongside that, we have the chieftaincy institution, which also has suffered enormously from the crisis. But equally, within all the communities, we have cultural and development associations, which have been major actors in mobilizing our communities for development. One of our intentions is to be able to load up capacity on these institutions, especially the community-based organizations, village cultural and development associations, cooperatives where they exist, churches, why not? The sensitization phase, according to Paul Tasson, is the first stage of the PPRD. Accompanied by his assistant, Menjong Donatus, the team began its mission in Bamenda, Chieftown of the north-west region of Cameroon, on June 22, 2020. And after spending five days, they headed to Boya, in the south-west region of Cameroon, where the sensitization ended on July 3, 2020. And that report done by Fomia Armstrong-Sanda ends the sedition of the 8pm bilingual newscast on Ekinak's television. Stay blessed in the company of our programs on Ekinak's. Julien Babisa, have a blessed evening. Merci, je vous souhaite également une agréable soirée immaculée de Fort Gué. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition Bilingue Journal. Ne quittez surtout pas votre émission La Vérité en Face, c'est dans quelques instants, avec comme invité le capitaine de Fregat, Cyril Atonfac, chef de la division de la communication du ministère de la Défense. Bonne suite des programmes sur la meilleure des télévisions. Équinox Télévisions, au-delà de l'image, nous rendons compte. Équinox Télévisions, au-delà de l'image, nous rendons compte. Équinox Télévisions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501